... Je m'appelle Sandrine Nescouran, on m'appelle aussi Mufasa, c'est mon nom de scène parce que je viens beaucoup de la scène underground et des battles hip-hop. Je suis chorégraphe de la compagnie Kilaï qui est née en 2014. J'ai démarré par les danses académiques, classiques, modernes jazz, contemporains et voilà j'ai appris sur le bitume du côté d'Antibes. Je me suis retrouvée sur les scènes hip-hop françaises, internationales, beaucoup en battle. Et puis en même temps j'ai pu collaborer avec différents chorégraphes qui avaient tous des univers très très distincts et je sentais l'envie d'impulser des choses, de questionner aussi l'individu dans son rapport au monde. Ça c'est quelque chose qui me touchait vraiment. Je crois que je suis vraiment une amoureuse des gens en général et que c'est ce qui me touche, c'est ce qui me donne envie de créer, c'est ce qui me donne envie de... c'est ce qui m'inspire. Pour moi la danse hip-hop c'est vraiment la danse de rassemblement par excellence et j'ai très envie de creuser ça, essayer de trouver vraiment les finesses et les subtilités qui pourront j'espère toucher le public. C'est déjà une connexion avec une équipe d'un théâtre qui permet à l'artiste de pouvoir se rapprocher encore plus de ses publics et c'est aussi partager une vision, je pense, autour de nos sociétés, autour de ce qu'on a envie d'y donner, d'y faire, de se positionner. Je pense que c'est ça artiste compagnon. Donc après sur le terrain, c'est mettre en place du coup des projets ensemble pour les autres. Le travail, il est vraiment de s'écouter. Si je fais ça, ça a un rapport pour toi. Pareil, tu vas du coup avoir ça. Ok, vas-y sur moi. Et vous sentez, du coup, je prends vraiment son énergie. Si son impact à lui, bouf, ça fait ça, moi je vais faire pareil. Et le corps, c'est vraiment créer l'écoute entre les deux corps. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada